Le jardin des Maupassants reprend la poudre d'escampette à l'épate de la mare à Rochefort en terre. Bonjour Marie-Laure ! Alors est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu où est-ce qu'on est ? Alors je m'appelle Marie-Laure Pessin et aujourd'hui je suis à la retraite, franchement retraitée, depuis un mois. Ici nous sommes dans un des jardins que j'ai eu le plaisir de concevoir pour l'EHPAD, c'est la résidence de la mare qui accueille près de 85 résidents. La résidence de la mare, EHPAD, qui accueille des personnes âgées. D'accord, alors la demande un peu de cette conception, elle a été initiée par qui, pourquoi et dans quel but ? Alors ça a été surtout à l'initiative, on va dire, du directeur, qui est très à l'écoute des soignants, des équipes autour de lui, et qui est également des familles, et qui savait que depuis un certain nombre d'années, il y avait des demandes, des souhaits en tout cas d'un jardin un peu plus attractif, avec des fleurs, la demande de fleurs était très présente, très constante, des plantes un peu familières, voilà. Donc après, au niveau de la conception, comment ça a été un peu choisi, que ce soit au niveau du paillage, au niveau des allées, au niveau des végétaux ? Alors, le départ c'est toujours, ce sont toujours les résidents. On est toujours centré sur les résidents, sur qui ils sont. Un site, c'est jamais anodin, la résidence de la mare elle est ici, on est dans le nord du sud, on est à Rochefort-en-Terre, donc les résidents viennent des alentours, donc ça c'est un premier point, il y a un climat, il y a un sol, on fait avec tout ça, et surtout leurs capacités et leurs désirs, ainsi que ceux de leur famille, puisque les visites sont très importantes pour les regards des espaces extérieurs. Donc ça part toujours de là, on écoute, concepteur en tout cas, écoute les représentants des familles, les résidents, les résidents qu'ils peuvent, les équipes, le directeur, et a forcément ses idées, sa sensibilité. Moi personnellement, je suis très en faveur du jardin où la part de nature, une semblante naturelle est importante, les choses, les végétaux s'entrecroisent, où tout n'est pas trop ordonné, un peu à l'image de la nature. Et donc après, on part d'un diagnostic, d'une étude de l'existant, un diagnostic à la fois paysager, mais également en termes d'accessibilité. C'est ce qu'on voyait avec les différentes allées, et puis la déambulation est possible assez facilement. Les allées qui ont dû être en très grande partie entièrement refaites, parce que n'étant quasiment plus pratiquable pour les personnes en déambulateur ou en fauteuil. Donc, finalement, ça freine clairement l'envie de sortir. D'accord, mais là en tout cas, c'est bien pratique. Voilà. Donc, le matériau, c'était le choix d'un béton désactivé, bien que le béton ne soit pas forcément très... Voilà, il... C'était une priorité. Il utilise beaucoup de ciment, et ce n'est pas forcément... En termes de bilan carbone, on prélève des ressources naturelles, mais une fois que c'est fait, on n'a plus à y retoucher. Au niveau de l'entretien pour les équipes, il n'y a quasiment pas. C'est vraiment... Ça reste dans le temps, et surtout, c'est très pratiquable. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.